Et on en vient à la crise qui secoue le monde de l'éducation. Après deux jours de travaux avec la tutelle, la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon et la CAPEG appellent le calme. Et à la reprise des cours dans les établissements scolaires du Gabon, c'était à l'occasion d'une déclaration faite ce mardi à Libreville. Nous l'écoutons, il est au micro de Georges Kambila. Les parents d'élèves représentés par la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Gabon, FENAPEG, et la Coordination des associations des parents d'élèves du Gabon, CAPEG, remercie le chef du gouvernement pour l'initiative et le ministre d'État, le ministre de l'Éducation nationale et sa ministre déléguée qui ont bien voulu nous associer à ces assises, qui ont également vu la participation des représentants des coopératives des élèves, d'autres entités partenaires, les chefs d'établissement, la haute administration du ministère et les cabinets des ministres. En effet, durant deux jours de travaux, nous avons passé au pain fin cette situation qui compromettait l'avenir scolaire de nos enfants. Pendant deux jours, disais-je, nous avons discuté ensemble et fait des propositions au ministre d'État qui, à son tour, s'est porté garant de les transmettre fidèlement aux plus hautes autorités du pays. Au regard de ceux qui précèdent, la FENAPEG et la CAPEG soucieuses de l'avenir des apprenants appellent les uns et les autres au calme, lancent par la même occasion au gouvernement un appel à la reprise des cours, tout en poursuivant les travaux de la Commission à égal des membres des parties présentes à cette rencontre qui a été mise en place à l'occasion. Je vous remercie.